Oui, bonjour, comment allez-vous ? C'est la 6ème vidéo que je fais, c'est toujours la même, voilà, on a changé de coiffure, non ça va, on s'en fout. Bon, dites-moi, je voudrais parler de quelque chose qui est très ennuyeux, parce que c'est le pouvoir du surdoué. Le surdoué a un réel pouvoir de faire. Le surdoué a une vraie capacité de faire. Le surdoué a un vrai pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir sur l'autre, le surdoué a un vrai pouvoir. Le surdoué, quand il veut quelque chose, il sait se donner les moyens pour arriver à le faire. Le surdoué a un vrai pouvoir de savoir-faire. Le surdoué va se donner les moyens, il sait se donner les moyens, il sait ce qu'il faut, s'il a un objectif, il sait ce qu'il doit faire. Réveillez-vous les surdoués endormis, là, dans l'Y, quand j'ai fait le dessin du Y. L'Y, c'est une route où vous allez tout droit, puis après le Y, ça se part comme un V. Vous êtes allé à droite, il faut redescendre et repartir à gauche, si votre route, c'est à gauche. À droite, c'est tous les moutons blancs qui sont partis, et vous êtes le bouton noir, c'est à gauche votre route. Donc, redescendez et repartez. Le surdoué, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ben non, ah ben non, il se met, il se rabat, il se rabaisse, il se rabaisse, vous voyez, au niveau des autres. Je vais dire ça sans aucun jugement, c'est juste un constat, d'effet. Il va se rabaisser, se rabaisser, ah oui, moi aussi. Ah, tu n'y arrives pas, ben non, moi non plus. Ah, tu ne sais pas faire, ben non, moi non plus. Ah, ah oui, non, non, moi je ne sais pas non plus. Non, non, tout ça pour être accepté. On retourne encore au même problème. Pour être accepté, il va se diminuer, se diminuer, se faire petit, 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 regardez, au point que vous ne voyez même plus. Mais moi, je ne sais même plus où je suis partie. Donc, c'est en permanence. Oui, je rigole parce que c'est lourd. Je ne vais pas faire que des sujets où c'est très chiant, quoi. À un moment, il faut déconner. Donc, oui, le surdoué, il me dit, je lui dis, mais vous savez, ça va vous coûter de l'argent. Alors, il me répond, mémoire et monde. Si j'ai besoin d'argent, je sais où le trouver. Voilà, donc c'est ça le surdoué. S'il a besoin, s'il a un projet, il va savoir où trouver de l'argent. C'est ça le pouvoir de faire et pas le pouvoir sur l'autre, évidemment. Donc, le surdoué, il a un vrai pouvoir. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a un pouvoir, qui joue dans la cour des petits. Les bretons s'en foutent à dire les choses. Qui joue dans la cour des petits. Oui, ça va, oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Moi aussi. Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Eh bien, les autres ne sont pas cons. Les autres sont moins cons que vous pensez. Parce que vous jouez au con avec eux, mais eux, ils vont vite comprendre. Que vous vous amusez à faire l'andouille, que vous ne prenez pas votre place, que vous ne prenez pas votre pouvoir. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire ? Qu'est-ce que vous croyez que les autres font quand ils s'aperçoivent que la grande, elle fait joujou par terre avec les billes, avec les petits. Enfin, c'est une image, évidemment. Vous avez compris que c'était une image. Mais pas complètement. Et que vous ne prenez pas votre place et que vous ne prenez pas votre pouvoir. Vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va vous écraser. Elle va vous écraser, oui. Et après, vous m'appelez. Alors, Raymond, j'ai un peu plus. Au boulot, on m'écrase. Au boulot, mon patron, ma fils, ça. J'en ai une à me faire ici. D'accord ? Et pourquoi vous ne prenez pas votre place ? Et pourquoi vous n'osez pas prendre votre place de surdoué ? Bien sûr, ça, c'est le genre de choses qui me mettent en colère. Bien sûr. Alors, le surdoué, il a une place. Le surdoué, oui, il est intelligent. On s'excuse. On n'a pas voulu. Franchement, on n'a pas voulu ça. C'est une option qu'on n'avait pas choisie au départ. Mais je ne sais pas pourquoi, on l'a eue quand même. Donc, on n'a pas demandé. Mais maintenant qu'on y est, on y est, il faut assumer. On y est, on n'a pas le choix, il faut assumer. Donc, je vous en supplie. Vous, les petits HPE qui sont comme ça, tremblants, prenez votre place, prenez votre pouvoir. Alors, évidemment, c'est encore de la dépendance affective qui vous empêche de prendre votre pouvoir. Parce que, oh, ben, vous avez tellement peur qu'on vous quitte. La petite copine qui est super méchante, celle qui vous dit, ah, mais t'as vu comment t'es coiffée aujourd'hui ? Ah, mais tu t'es coupée les cheveux. Ah, mais comment t'as fait pour te couper les cheveux et tout ? Et pourquoi t'as été coiffée ? Vous savez, c'est petit, 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 petit. Eh ben, vous, comme vous ne voulez pas qu'on vous quitte, alors vous allez faire petite comme elle. Et puis vous allez vous dire, oui, ben, je ne sais pas, oui, j'aurais peut-être pas dû, je ne sais pas quoi, je te raconte n'importe quoi, mais c'est comme ça. Mais à un moment, elle va vous écraser. Parce qu'elle n'est pas idiote, hein. Elle a bien compris que vous êtes... Elle a bien compris que vous êtes... Plus... Que vous êtes plus, plus, ou trop, trop. On s'en fout, trop, quoi, plus, quoi, on s'en fout. C'est pas de notre faute, on est comme ça. Vous êtes comme ça, pas moi. Moi aussi. Bon, alors, donc, si vous ne prenez pas votre place, et c'est un sujet qui est sérieux, j'essaie de vous le faire passer à la rigolade, parce que depuis le temps qu'on fait des sujets ensemble, il faudrait peut-être qu'on passe à s'amuser. Alors, je fais un bisou à Corinne, qui fait des spectacles de surdoués. Il faudrait que je vous dise, mais ça, on va faire un site, on va marquer tout. Corinne s'appelait Perret, mais elle a changé de nom. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on vous le dira. Parce qu'à un moment, ça devient comique, hein, de parler de ses surdoués. Donc, ce que je voulais dire, c'est un sujet que j'ai l'air de plaisanter, mais qui est très, très grave, parce que ça va mettre le surdoué dans la dépression. On va tellement lui mettre la pression du... Il va se mettre tout petit qu'au bout d'un moment, bien sûr, et bien non. Et bien l'autre, elle va vous écraser. Et après, mais Raymond, je n'ai rien fait. Pourquoi elle me fait ça ? Ben, vous faites ça parce que vous aviez un pouvoir et que vous n'avez pas appris. Vous comprenez ? Donc, quand on a une place de grande, on ne joue pas les petites. Ou bien alors, on joue les petits avec les grands. Mais on ne joue jamais les grands. On ne joue jamais les petits. On ne joue jamais les petits avec les petits. Quand on est grand, on ne joue pas les petits avec les petits. Par contre, on peut jouer les petits avec les grands. Vous avez compris ? C'est facile, hein ? Bon, voilà. C'est pour déconner, mais je ne déconne pas du tout. C'est terrible de voir des gens qui se font écraser, ramasser. Et tout ça, c'est encore la sensibilité du surdoué qui veut garder son amie, qui lui dit qu'elle est moche, qui lui dit qu'elle a des gros pieds, qui lui dit qu'elle a des gros bras, qui lui dit pourquoi elle est moche, voilà. Et qui lui dit, « Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Juste pour qu'on rassure ensemble. » Et comme l'autre, elle a bien compris comment ça fonctionnait, elle va remettre une couche, une couche, une couche. Et là, vous appelez. Alors, elle montre ça pas du tout. Eh bien, prenez le pouvoir. J'ai envie de dire écraser. Parce que vous, écraser, ça veut dire juste pousser un peu. Donc, si le surdoué lui dit, « Écrase, il va écraser l'autre. Il va juste le pousser un petit peu. » Alors, poussez-le un petit peu, écrasez-les bien. Poussez-vous et prenez votre place. Sinon, c'est vous qu'on écrasera. Voilà. C'était pas très agréable, hein, comme sujet. Mais vous avez voulu savoir. Maintenant, vous savez. Bon, je vous embrasse. Bon. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501